Salut la gang, vous avez beaucoup de questions sur la Fédération 4x4 du Québec. On en voit beaucoup passer, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, donc quoi de mieux qu'à aller chercher le président de la Fédération, Sandy, pour répondre à nos questions. Salut Sandy, merci beaucoup d'être là avec nous autres. Vous faites une bonne route quand même, partie de Montréal pour venir nous voir à Québec. On a quelques questions, ça ne sera pas une grande entrevue, il y a quatre ou cinq questions qui reviennent toujours, c'est pas mal toujours les mêmes. On va y aller avec une des principales questions qui revient beaucoup. Où sont situés, où sont les sentiers fédérés, les secteurs que vous êtes fédérés accessibles au monde? Est-ce qu'il y en a un peu partout au Québec? Où vous êtes situé au niveau de l'accessibilité des sentiers? Oui, bien c'est ça, on a plusieurs sentiers dans le Québec, à travers le Québec. On commence à Gatineau, on s'en va jusqu'à Québec présentement. On a des secteurs dans le coin de Trois-Rivières, on en a en Estrie aussi, dans le coin de Sherbrooke. Et bien sûr, dans le coin de Montréal, c'est là que ça a commencé. Donc, on a quand même une bonne concentration dans ce secteur-là. Mais c'est tous des secteurs qui sont développés par les clubs. Donc, en gros, on a des secteurs actifs ou est-ce qu'on a des clubs actifs dans la fédération? OK, ça fait du sens. Dans le sens que, la façon que j'ai compris ça, le rôle de la fédérés est d'offrir des outils aux clubs 4x4 qui doivent s'investir. Donc, quand je vois du monde sur les réseaux dire « Ah, moi, il n'y a pas de trail chez nous », bien, la personne a à faire du sien un peu pour aider le développement. Ça veut dire que s'ils jointent un club 4x4, exemple, qui est officiel, qui est enregistré comme un club, c'est à eux un peu d'aller développer le sport et de s'investir là-dedans. C'est bien ça? Oui, tout à fait. La mission de la fédération, c'est vraiment d'aider les clubs à pratiquer leurs activités d'une façon légale et écoresponsable. Donc, vraiment, c'est à nous de les aider. On a le coffre à outils, c'est eux les mains, par exemple. Donc, on met en place, premièrement, des assurances responsabilités civiles pour couvrir les clubs et les organisateurs d'activités pour qu'ils puissent faire ces choses-là sans se mettre personnellement à risque. C'est très important. On met en place des équipements de nettoyage, des broussoyeuses, scie-mécaniques, des choses comme ça, qu'on prête gratuitement aux clubs et qu'ils peuvent les utiliser justement pour nettoyer leur secteur. On a quatre dépôts à travers la province présentement, Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Et puis, on a aussi des services de vérification de droits de circuler, des choses comme ça. On a développé une expertise pour déterminer si le sentier, le secteur est légal ou pas. Et à ce moment-là, on met ça à la disposition des clubs pour qu'ils savent qu'ils sont corrects quand ils vont circuler là. Oui, parce que là, il faut se le dire. Oui, il y a plusieurs personnes qui connaissent l'endroit où ces chemins-là, souvent forestiers ou peu importe, sont situés. Mais c'est plus compliqué que ça. Premièrement, d'offrir une assurance, c'est très important. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous savez où est le sentier, que vous connaissez les balises de ce sentier-là. Comme tu m'expliquais, il y a certains sentiers, que ce soit à gauche ou à droite, la distance est très limitée pour ne pas tomber dans une zone protégée par l'environnement ou bien un terrain privé qui peut nous amener des amendes extrêmement salées au Québec. On le sait, on a déjà ça par le passé. Oui, effectivement. Écoute, il y a des zones administratives des fois, des actes, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on paie notre droit de passage avant de rentrer? On le sait. Il y a aussi des endroits pour l'environnement, des zones protégées qui ne sont pas indiquées, qui ne sont pas balisées. Donc, ça prend absolument une vérification avant d'y aller. C'est ça que la fédération offre. Les tracés qu'on offre à nos membres sont vraiment tous validés, vérifiés au préalable. Comme ça, si on reste sur les sentiers, on est correct. Si on sort des sentiers, bien là, on peut se ramasser, comme tu dis, dans un terrain privé, une zone environnementale fragile, des choses comme ça. Puis, c'est très vite arrivé. Puis, on ne le voit pas sur le terrain. OK. Puis là, justement, parlant de sentiers, explique-moi un peu quel type de sentier que vous avez, les cotes un peu, comment s'est défini un peu ces sentiers-là? Donc, on a plusieurs cotes de niveau. On part du chemin public carrossable jusqu'à du chemin extrême pour les bogies. On a des chemins qui sont du niveau 1 à 3. C'est pour des débutants. L'intermédiaire des véhicules un petit peu plus modifiés, mais quand même qui sont praticables sur la route, et de l'extrême aussi. C'est sûr que dans le développement des secteurs, c'est toujours plus facile d'aller chercher les chemins qui sont déjà ouverts. Donc, ça, on en a quand même plusieurs. Les chemins intermédiaires un petit peu plus restreints, extrêmes, c'est un petit peu plus, mais c'est à cause que ça prend beaucoup de jus de bras pour ouvrir ces secteurs-là. OK. Puis, une question, ce n'est pas une question que j'adore poser, mais qui revient énormément, l'argent. Bon, le 30 $, je crois que c'est environ 30 $ maintenant pour être membre. Moi, personnellement, 30 $ pour avoir une assurance puis rouler légalement en sentier, je trouve que c'est absolument rien. Bien, si on va juste se rouler, par exemple, dans un endroit privé, ça peut coûter facilement 60 $ une journée sans problème. Là, on l'a pour la passe, pour la saison. Ma question, puis la question qui revient beaucoup, le 30 $, il faut enlever la pensée des gens, je crois, de dire que ce n'est pas un 30 $ pour rouler. Ce n'est pas ça qui vous donne le droit de rouler, mais le 30 $, il sert à quoi, Sandy? Tu peux-tu nous parler un petit peu de ce côté-là? Oui. Écoute, la plus grosse dépense de la fédération présentement, c'est les assurances. On parle de quasiment un 6 000 $ par année pour couvrir les clubs. Donc, c'est quand même une dépense importante. Puis, si chaque club irait chercher leurs propres assurances, ça tournerait à peu près autour de ça. Donc, quand même, c'est une bonne économie pour tout le monde. L'autre élément qu'on fait, c'est qu'on achète les équipements, bien sûr. Il faut les entretenir, il faut mettre du gaz dedans, des choses comme ça. Et même quand les gens utilisent leurs propres équipements, s'ils nous envoient un rapport de nettoyage, des choses comme ça, on peut couvrir certains frais pour eux aussi, en autant qu'on s'est entendu au préalable. Donc, en plus de ça, on a aussi tout le côté informatique. On a nos serveurs, des choses comme ça qu'il faut qu'on paye. On a les fournitures pour imprimer les cartes, toutes ces petites choses-là. Tout ce qui est frais administratif. Frais administratif, c'est ça. On n'a pas le choix pour être un organisme professionnel. Fait que là, tu n'es pas gêné de dire dans la caméra que tu ne t'es pas acheté un yop de 50 pieds avec cet argent-là. Non. Écoute, la fédération, c'est un organisme à 100 % bénévole. Il n'y a pas personne qui est numéré là-dedans. Puis, écoute, plus souvent qu'autrement, ça sort de nos poches quand on travaille là-dedans. Oui, bien, dans le 4x4, c'est souvent ça, malheureusement. Donc, je pense que ça couvre pas mal les plus grosses questions qu'on avait. La gang, vous allez voir le magazine, on va s'impliquer beaucoup plus avec la fédération dans les prochains mois, prochaines années. On va vous tenir plus au courant. On va mettre des liens aussi sur le magazine, simple, pour trouver les informations, les cartes, les secteurs accessibles. Puis, si vous voulez des sentiers légaux, être assurés, fédérés, je comprends que ça ne s'applique pas à tout le monde, vous êtes en région, vous avez accès à des sentiers légaux par chez vous, je comprends tout à fait ça. Il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas jugé ici. Mais si ça vous intéresse d'avoir des sentiers comme ça, bien, il faut s'impliquer. C'est un sport qui grandit, qui commence à avoir une meilleure réputation, bien, il faut développer, il faut mettre un peu de jus de bras. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, bien, le site de la fédé offre, vous avez juste envoyé un message à la fédé, puis ça va leur faire plaisir de vous guider dans ce qu'ils ont besoin. Oui, puis l'important aussi, c'est, même si vous avez des sentiers dans vos secteurs que vous utilisez, c'est un rien de se les faire enlever. Les gens de Québec, les gens de Montréal, ils l'ont vécu, ça s'en vient partout au Québec, donc nous, ce qu'on fait, on les enregistre, on les protège, puis si jamais il y a un changement de statut, des choses comme ça, on va être là pour vous backer. Parfait, bien, un gros merci pour tes réponses, fait que si vous avez d'autres questions, la gang, bien, envoyez-nous un message ou directement sur le site web de la Fédération 4x4 du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada